salut à tous c'est intuitix on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur destiny donc un jeu que je viens tout juste d'acheter sur 360 donc pour ma part je l'ai pris en édition collector alors pourquoi simplement l'édition standard en oeuvre elle vaut à peu près 70 euros et puis à ça il faut rajouter aussi 35 euros de season pass au final on arrive vite à 105 euros donc bon sachant que la collector en vaut 109 c'est plus rentable de prendre la collector pour les ajouts en plus donc là on va se lancer une petite mission alors niveau 4 vous voyez le skin du vaisseau c'est justement un des petits ajouts du pack collector donc ouais c'est vrai que les chargements en orbite comme ça ils sont un peu long je trouve l'avant-garde signale que les déchus démontent des machines dans tout le cosmodrome je commence à croire qu'ils ont un but précis quoi qu'ils cherchent mieux vaut le trouver avant eux je détecte de nombreux déchus près de la côte oubliée donc comme vous pouvez voir j'ai deux armes en fait donc une arme principale avec des missions spéciales et une arme secondaire donc plus type mitrailleuse et donc le petit compagnon en fait qu'on a c'est un spectre donc pour les fans d'alo c'est l'équivalent de cortana donc ça c'est des rebuts ça c'est l'ulti justement des chasseurs alors oui je vous ai même pas parlé des chasseurs d'ailleurs donc c'est une des races en fait que vous choisissez dès le début donc chasseurs c'est plus pour on va dire le combat à longue distance donc sachant que j'aimais bien la spécialité un peu sniper c'est pour ça que j'ai pris cette classe là donc après au fil du temps en fait pendant lesquels vous faites évoluer votre personnage développe plusieurs capacités donc comme vous voyez en bas à gauche il y a une espèce de grenade entourée d'un petit rond donc c'est une grenade en fait qui lance carrément un ondes de choc donc quand vous avez beaucoup d'ennemis c'est pratique voilà les données du passereau donc là on va invoquer justement le passereau donc c'est un petit peu c'est un véhicule terrestre tout simplement pour se déplacer plus vite entre chaque chaque point où chaque chose à aller chercher donc c'est pareil avec la collector il y a des skins aussi pareil qui sont inclut dedans bon après c'est vrai que j'ai pris la version 360 parce que entre nous la one je compte pas vraiment l'acheter ont pour plusieurs raisons nous approchons de la côte les déchets utilisent des amplificateurs de signaux voyons voir ce qu'ils transmettent à Donc comme vous pouvez le voir aussi ça reste un FPS donc faut viser les têtes éventuellement, ça peut aider Donc après côté munitions spéciales donc par exemple pour Sniper c'est justement des petites munitions que vous ramassez elles sont de couleur verte Pour les armes plus secondaires donc c'est des armes plutôt blanc enfin des munitions blanches Donc ça se remarque assez vite de toute façon les ennemis les lootent à leur mort Donc là on va aller ramasser le second amplificateur Alors, ah non c'est pas par là Ah l'ulti Let's go Alors oui c'est pareil le pistolet roule justement donc le pistolet d'or C'est soit limité en temps soit limité en nombre de balles Je crois que c'est après 5 balles ça disparait Ou sinon ça doit être au bout de 30 secondes si vous utilisez pas Donc c'est pareil au fil du moment où vous allez XP justement vous allez gagner d'autres spécificités Donc le double saut par exemple voilà Donc bon C'est vrai que la version One est plus jolie mais bon La version 360 est pas mal non plus je trouve Bon C'est bien de farmer mais là on va faire la passe dessus C'est plus cher Ah, erreur de connexion. D'accord. Ouais, c'est un des nombreux bugs pour l'instant du jeu. De toute façon, ça va venir en même temps. Je pense que Bungie patchera ça. J'en avais entendu parler, mais je n'en ai pas rencontré plus que ça. Bon, il n'a plus qu'à se reconnecter. Bon, il n'y a plus qu'à se reconnecter. Bon, il n'y a plus qu'à se connecter. Bon, il n'y a plus qu'à se connecter. Donc là, c'est vrai que je suis encore assez bas level vu que j'ai eu le jeu hier à peu près. Ça, c'est des missions déjà faites. Ouais, trop haut niveau. Ah, il y a des améliorations. Psychalistrisation rapide. Non, aucune arbre récupérée. Il fait plus de dégâts. Et là, justement, c'est tous les skins pour les vaisseaux et puis les images de joueurs. Donc, les comptes numériques de l'édition collector. Ah. Voilà. Bon, on est reparti. Ah, d'accord, c'est recommencé depuis le début. Ben non, bon. Du coup, on va peut-être plutôt reprendre à partir du point sur duquel on était. Ce serait peut-être mieux. Donc là, je fais beaucoup de PVE, histoire d'XP. Sachant que le PVE, à partir du moment où vous êtes bas level, ce n'est pas forcément très intéressant. Sachant que la différence par rapport aux armes, j'espère que ce sera d'ailleurs balancé, mais... Par rapport aux armes qu'ont les gens qui sont plus haut level que vous, il y a un sacré déséquilibre, je trouve. Ah, ouais, on va fermer un petit coup là. Hop. Ouais, il a lancé couteau aussi. Donc, pareil, une capacité en plus qu'on a à force d'XP. C'est parti. Ah, réapparition illimitée. Si tu veux dire que si on meurt trop de fois, les missions échouent. Ah, ça n'a pas touché. Hop, on attrape ça, quoi. Ouh là. Encore pas vraiment à l'habitude. Ah, il y a un bouclier, celui-là. Je ne sais pas qui c'est qui l'a eu. Ah, putain. Ouais, c'est ça, c'est des munitions spéciales. C'est là. C'est ça. Ah, je sais pas. Ah, j'ai oublié ça peut-être. Hop. C'est parti. Les déchus sont connectés à quelque chose qui se trouve au fond de la pièce. Un petit coup d'ulti. C'est parti. Ah, c'est un tir, ça doit être ça. On ne peut pas encore le détruire, ça prendra du temps. D'accord, donc là on est censé protéger le spec pendant qu'il les active. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut le planer. Là par contre j'aurais bien eu besoin d'une grenade. Mais elle est en recherche. Pour l'instant c'est assez facile quand même. Sachant que c'est des missions bas level. J'avais déjà eu l'occasion de les faire lorsque j'avais fait la bêta. C'est vrai que c'était quand même limité au niveau 8. On avait quand même vite fait le tour. Alors oui, puis aussi un des avantages de l'édition collector. C'est que vous avez des artworks avec. Notamment pour les armes. Et puis après tout ce que je vous ai déjà dit précédemment. Les contenus numériques. Donc les skins. Ah il y a l'armureux aussi. Vanguard. Parce que c'est vrai que d'un côté. La standard est à 70 euros. Plus la season pass à 35 euros. On arrive à 105. Et par rapport à celle à 109. C'est très fort. L'écart je veux dire est vraiment minime. 109. Ah non. Ah ça va bien. C'est richtig. ah oui bon tant pis la quickscope c'est pas facile à rentrer ah oui et puis des fois vous pouvez avoir tiens j'avais pas vu ça alors c'est quoi leur prépès à ceux là apparemment le sniper ça leur fait pas grand chose non on va peut-être changer d'arme ah oui d'accord on peut tirer dans le centre avec une arme photo hop hop y'en a le monde ok j'ai extrait toutes les informations auxquelles ils ont eu accès nous devrions détruire cette chute je suis pas persuadé que le sniper ce soit la meilleure arme pour tirer là dessus les couteaux non plus peut-être pas non plus me mettre trop à côté ceci ça explose j'ai l'air faim ouais non ouais les armes auto des fois il y a que ça devrait c'est vrai que l'univers est quand même assez prenant je trouve même si ça peut paraître parfois un peu répétitif il est toujours ici pour que ce monde sans doute pour protéger quelque chose nous devons trouver un moyen de l'atteindre voilà pour le récap de mission récap probation le rapport avec les récompenses encore un flingue un casque moi je pense que ça doit être une arme secondaire psy umbra de ah faut que j'améliore mon casque il y a une possibilité intéressant intéressant bon bah rien il y a rien à l'heure d'avoir de nouveau par rapport à tout à l'heure c'est bien ce que je pensais ah oui d'accord il a mis en arbre ah oui donc c'est les armes principales ouais en secondaire c'est l'arme spéciale bon bah rien de nouveau ce côté là c'est normal bon bah j'espère que le premier let's play vous aura plu allez salut bon bah... bon bah j'en prêche bon bah j'en prêche bon bah j'en prêche va faire des厚ives